... L'errant rejette toute condition préalable pour sa participation à la conférence internationale sur la Syrie Genève 2. Des appels en Turquie à traduire en justice des responsables turcs pour avoir entravé l'enquête sur un camion chargé d'armes en route vers la Syrie. Des notables d'Al-Fallouja se mettent d'accord avec l'armée irakienne sur l'éradication des actes armés dans la ville. ... Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Dans notre actualité, le chef de la diplomatie iranienne Mohamed Jawad Zarif a affirmé que son pays rejette toute condition préalable pour la participation à Genève 2. Lors de sa rencontre avec le président du groupe parlementaire d'amitié irano-britannique en visite à Teheran, Zarif a déclaré que l'Iran aura un rôle efficace et actif dans la conférence s'il est invité. Auparavant, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait affirmé que la présence de l'Iran à la conférence aura des effets positifs sur ces résultats, tout en soulignant que Washington a refusé la participation de l'Iran. Des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des groupes terroristes armés à Juret al-Shayyah, Al-Qarabis, Ababhoud, Al-Qusur et dans les deux villages d'Al-Khalidiya et Al-Ghasbiya et détruirent leurs armes. De même, des unités de l'armée ont avorté une tentative terroriste d'attaquer les habitants des deux villages d'Hasbiya et d'Aboul Alaya, tués et blessés nombre d'eux. De même, des unités de l'armée s'étaient accrochées avec des terroristes qui tentaient de prendre d'assaut un plan militaire à l'alentour de la localité de Talbisa, liquidant un grand nombre d'eux. Dans les fermes de Cheikh Ibrahim al-Hakim et à proximité de la mosquée d'Al-Mahmoud, dans la banlieue d'Arrestan, l'armée arabe syrienne a pris pour cible des rassemblements de terroristes et détruit leurs armes et munitions. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères de groupes terroristes dans certains quartiers de la ville d'Arrestan. Une source militaire a déclaré que des unités de l'armée sont chargées de protéger les établissements économiques dans la ville d'Arrestan et elles empêchent les terroristes d'entrer dans la ville via le lac d'Arrestan, notamment après une attaque terroriste aux obus de mortier contre l'hôpital national de la ville. D'ailleurs, les unités de l'armée ont réussi à contrôler une grande partie du quartier nord de la ville. Après la révélation des vérités sur l'adoption d'Erdogan du terrorisme en Syrie, le parti républicain turc Achab, le peuple, réclame un procès à l'encontre du gouvernement Erdogan pour son soutien aux terroristes en Syrie. Cependant, les médias turcs révèlent une menace de tuerie proférée par des partisans d'Erdogan contre le procureur général Dadanan sur fond de son insistance sur l'inspection d'un camion chargé d'armes en route vers la Syrie. Le parti républicain turc Achab, le plus grand parti de l'opposition en Turquie et le rival du parti de la justice et du développement présidé par Erdogan, réclame que soient traduits en justice les responsables turcs qui avaient entravé l'enquête et les travaux d'inspection d'un camion chargé d'armes et de munitions en provenance de la Turquie vers la Syrie. L'inspection a été empêchée sous prétexte que le camion transportait des aides humanitaires. Rafik Arilmaz, député membre du parti Chab, estime que cet acte qui se produit pour la deuxième fois dans une situation aussi dangereuse met la Turquie sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Le député Arilmaz a dénoncé les tentatives de certains responsables turcs de camoufler l'envoi d'armes aux terroristes en Syrie, affirmant que ce crime contrevient les lois internationales relatives à la lutte antiterroriste. Dans ce même contexte, le procureur général Uzujan Sheichman, ayant insisté sur une enquête sur l'affaire du camion chargé d'armes et de munitions, avait subi des menaces pour qu'il annule l'enquête. Les médias turcs indiquent que le procureur général s'est trouvé forcé à se déplacer d'Adana vers Gaziantep pour sauvegarder sa vie. Toujours en Turquie, le gouvernement de Rajab Tayyip Erdogan poursuit sa campagne acharnée contre les services de sécurité et de police. Des chefs de direction de ces deux services ont été destitués dans 16 gouvernorats turcs sur fond des dossiers de corruption au sein du gouvernement d'Erdogan. De même, 350 policiers avaient été destitués hier, dont des responsables de la lutte contre les crimes financiers, alors que des centaines d'autres policiers au gradé avaient également été relevés de leur fonction ces deux derniers jours. Ces deux derniers mois, pardon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans le dossier irakien, le premier ministre irakien, Nouril Malik, a affirmé que son gouvernement n'utilisera pas la force contre la ville d'Al-Fallouja tant que les tribus se sont engagées à expulser les éléments armés. Al-Malik a salué le rôle des tribus soutenant l'armée irakienne. Il a affirmé que les prochaines élections parlementaires ne seront pas reportées, surtout que les préparatifs sont accomplis. Al-Malik a appelé les forces politiques au dialogue inter-irakien et a déployé les efforts sur la lutte contre le terrorisme. Quant à la situation sur le terrain en Irak, les chefs des tribus de la ville d'Al-Fallouja se sont engagés à expulser tous les éléments armés de la ville. Les chefs des tribus se sont mis d'accord sur l'armée sur le fait que les forces de la police, en coopération avec les tribus, prennent le contrôle de la situation sécuritaire dans la ville et la réouverture de l'autoroute devant les véhicules militaires, ainsi que la nomination d'un chef de la police dans la ville. D'autre part, l'aviation militaire irakienne a détruit un convoi des véhicules des terroristes alors qu'il se dirigeait vers les frontières syriennes dans le désert d'Al-Ambar. En Égypte, le procès de l'ex-président Mohamed Morsi a été ajourné au 1er février. Cependant, des accrochages ont eu lieu entre la police et les partisans des frères musulmans près de l'académie de la police où se déroule le procès. D'autre part, des engins explosifs ont explosé au nord de Sine lors du passage des blindés, mais sans faire de victimes dans les rangs des forces de sécurité égyptiennes. Dans les territoires palestinien occupés, un palestinien a été tué et deux autres ont été blessés dans un bombardement aérien israélien sur le quartier d'Ashujaïa à Gaza. Les forces d'occupation israéliennes ont également lancé des obus de mortiers sur le même quartier. En Cisjordanie, les forces d'occupation israéliennes ont procédé à l'arrestation de 16 palestiniens dans des perquisitions de plusieurs villages. Des bulldozers israéliens ont cependant détruit des établissements d'agriculture à l'est du village de Aqraba, faisant 26 palestiniens sans abri. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web sur www.sirionline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir. Sous-titrage ST' 501